J'ai été excisée et je ne veux pas que cela arrive à mes soeurs ou à mes enfants parce que je sais ce que j'ai subi, je sais ce que cela a eu sur moi. J'ai été excisée en 2001 quand j'avais 7 ans, j'étais la plus petite, j'avais 7 ans, 7 ans. On me criait dessus, on me hurlait en me disant « Tranquillise-toi, sinon tu vas te faire mal ». À ce moment j'avais mal, je pleurais parce que j'avais mal. Aujourd'hui, je présente une très mauvaise cicatrice. Elle est vilaine, je vous dis, elle est vilaine. Je crois qu'il y a tant de filles qui présentent les mêmes choses, même si on n'a pas les mêmes séquelles. Les conséquences ne sont pas les mêmes sur nos corps. À chaque fois que moi je regarde cette cicatrice, je me rappelle encore de ce jour où on me hurlait dessus, on me criait dessus. Il y a mille arguments qui nous avancent. Comme quoi, quand on n'est pas excisé, on est impur. Quand on n'est pas excisé, on n'est pas bonne à marier. Que la religion musulmane l'oblige. C'est de la sunna pour la femme. Les arguments qui disent que l'excision c'est juste pour diminuer le plaisir sexuel de la femme ne tiennent plus aujourd'hui. Je dis que cet argument ne tient plus. C'est l'éducation qui devrait plutôt primer. Parce que l'éducation, l'éducation, elle n'a jamais de conséquences néfastes sur la vie d'un enfant. Physiquement, visiblement, il n'y a aucune différence entre une fille excisée et une fille non excisée. Pourquoi mettez cette honte à l'avant tout en disant qu'une fille non excisée deviendra la risée du quartier, de sa communauté, de sa famille ou de tout le village entier ? Je dirais tout simplement que ce sont des égoïstes. Ce sont des égoïstes. Parce que biologiquement, ils savent que cela contribue à réduire la libido de la femme. Cela empêche la femme de jouir pleinement de sa sexualité. Et eux, pendant ce temps, ils jouissent pleinement de leur sexualité. Autant l'homme jouit pleinement de sa sexualité, autant la femme devrait aussi jouir pleinement de sa sexualité. soutenir l'excision. Ce n'est pas une bonne idée. Et la pratique est un crime du moment où la loi l'interdit. Nous voyons aujourd'hui des femmes qui ont plus de 30 ans, à peu près 40 ans, qui aptent pour la reconstruction du clitoris. Et s'il y a des débats sur l'excision, sachez vraiment qu'il y en a qui en ont marre, qu'il y en a qui en souffrent, qu'il y en a qui ne veulent plus de cela. Et comprenez-les. Même dans ma propre famille, je le dis toujours et tout le temps, je me bats contre l'excision. Parce que moi, j'ai vu, j'ai vu la trace, je ne sais pas si c'était une lame ou un couteau, mais j'ai vu cette trace-là sur mon organe. Je l'ai vu, mes enfants, jusqu'à mes arrières-enfants, à mon entourage, qui m'écouterait très bien, ne subiront pas l'excision.